J'aime beaucoup la musique, mais malheureusement, je ne suis pas un musicien. Toutefois, j'apprécie beaucoup la musique dans nos célébrations liturgiques de façon spéciale. La musique joue un grand rôle pour nous aider à prier, pour nous aider à nous intérioriser. Et j'attire aujourd'hui votre attention sur un chant particulier, le psaume. À l'intérieur de la liturgie de la parole, après la première lecture, il y a le psaume qu'on appelle responsorial, parce qu'il est une réponse à la parole de Dieu qu'on vient d'entendre. Les psaumes, on sait, il y en a 150 dans la Bible. C'est un livre de 150 prières, cantiques, psaumes, hymnes, qui nous aide à traverser toutes les émotions, toute la gamme d'émotions qu'on peut vivre dans une vie. Et nous aide aussi à entrer en dialogue avec Dieu. Le mot psaume vient du mot grec qui désigne l'action de faire vibrer une corde. À l'origine, on jouait avec des instruments à cordes pour accompagner les psaumes. Aujourd'hui, on le fait souvent avec l'orgue ou d'autres instruments. Mais on doit dire que les psaumes sont là aussi pour faire vibrer les cordes de notre cœur. et de nous aider à entrer en dialogue avec le Seigneur. Idéalement, nous devrions toujours chanter le psaume. Parfois, on n'arrive pas à le faire parce qu'on manque de musiciens ou qu'on manque de gens qui sont capables de le faire. M. Richard Vidal, musicien bien connu chez nous, qui déjà nous fait prier depuis de nombreuses années avec ses beaux chants, s'est arrêté pour nous proposer toute une nouvelle série de mélodies pour nous aider à chanter les psaumes. Vous verrez, à travers tous les instruments qu'ils nous offrent gratuitement, nous pourrons apprendre à prier davantage avec les psaumes. Et j'espère que dans nos assemblées liturgiques, que ce soit pour l'Eucharistie ou encore pour des célébrations de la parole ou encore des rassemblements de prières, on puisse chanter les psaumes, qu'on puisse goûter davantage avec ces prières. Jésus a prié avec les psaumes. Nous aussi, nous continuons de prier. Merci à M. Vidal, merci à ECDQ.TV qui nous aident en rendant disponibles tous ces instruments, qu'ils servent à nos comités de liturgie, à nos chorales, à nos pasteurs, à tous ceux et celles qui ont le goût de prier davantage avec les psaumes. Richard Vidal, bonjour. Dans un premier temps, on parle de psaume responsorial. Qu'est-ce qu'un psaume responsorial? Le psaume responsorial, c'est le psaume qui est situé entre les deux premières lectures. On l'appelle psaume responsorial parce qu'il y a une réponse. Le peuple, l'assemblée répond à la parole de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle responsorial. On dit que certains ont la tentation de remplacer ce psaume-là par un chant. Est-ce que c'est recommandé ou... C'est comme dire, la parole de Dieu n'est pas importante, n'est pas belle, n'est pas intéressante. Ce n'est pas intéressant de chanter les psaumes, alors qu'un chant, c'est rythmé, c'est vivant. On va mettre un chant à la place. Ce n'est pas correct parce qu'on met de côté la parole de Dieu. Entre les deux lectures, il y a une réponse de la parole par la musique. C'est ce qu'on appelle le psaume responsorial. Mais c'est un parent pauvre de la liturgie. On dirait que quand on arrive là, on a hâte de s'en débarrasser parce que ce n'est pas intéressant. Mais quand arrivera l'alléluia, le gloire à Dieu, le chant d'entrée, c'est intéressant, c'est beau. Le psaume, ce n'est pas intéressant. C'est dommage parce qu'un chant n'est pas la parole de Dieu. Le psaume, c'est la parole de Dieu. On doit garder la parole de Dieu et la rendre plus vivante. Et c'est le but de ce projet que je veux faire. C'est de rendre le psaume responsorial vivant, intéressant et plein de sens. Comment peut-on y arriver? Et est-ce que ça a déjà été fait, ça, dans l'histoire de l'Église? Oui, ça a déjà été fait. Je vais te montrer. Ça, c'est vieux. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça, les psaumes de Joseph Gélino. Quand on était jeunes, on chantait ça, l'Église. Le Seigneur est mon berger, rien ne serait me manquer, etc. Et Joseph Gélino a eu le génie, c'est vraiment génial, d'avoir fait les versets de psaumes d'une manière rythmique à deux temps. Et comme le psaume était toujours à deux temps, ça devenait un psaume vivant. Mais par la suite, on est obligé de le changer. Parce que les psaumes venaient de la Bible de Jérusalem. Et le père Gélino avait traduit avec les experts les psaumes en leur disant, « Messieurs, un psaume, ça se chante. Mettez donc des mots qui sont beaux, des mots qui se chantent. » Et par la suite, on a eu d'autres traductions, les traductions liturgiques. Et tous les psaumes de Gélino ont été mis de côté. Je trouve ça dommage. Mais personnellement, j'ai toujours repris cette formule de Gélino. Et c'est le projet que je veux mettre au diocèse de Québec par l'entremise du cardinal Lacroix. Je veux que la parole de Dieu, que le psaume responsorial devient quelque chose de beau, de vivant. Qu'en est-il maintenant avec la refonte liturgique? La liturgie d'aujourd'hui, avec ses nouvelles traductions, d'ailleurs, il y a un nouveau lectionnaire qui vient d'arriver en France, que nous n'avons pas encore accepté à Québec parce qu'il y aura des changements à faire. Il y aura des nouveautés là-dedans. Il y aura des réponses qui seront changées. Mais présentement, on lance le projet pareil et un peu plus tard, les réponses nouveaux. Personnellement, je les changerai, je les composerai de nouveau et je le mettrai sur le site du diocèse. Avant de pouvoir écouter d'une manière un peu plus concrète ce que ça sonne, ce que ça dit, pourriez-vous nous expliquer un petit peu c'est quoi votre projet? Comment ça va se structurer? Bon, c'est intéressant. Le projet que nous voulons mettre en valeur sera à la fois un outil et quelque chose qu'on peut écouter aussi. Un outil parce que c'est nouveau. Et les psaumes que je fais, d'ailleurs, les réponses, je dois absolument en composer de nouveau parce que si je veux enregistrer, je n'ai pas les droits d'auteur de ceux qui ont déjà composé des choses avant, qui sont très belles, mais je n'ai pas les droits d'auteur. Alors, je compose donc des nouveaux réponses pour chacun des dimanches de l'année A, de l'année B et de l'année C avec la façon dont je veux rendre le psaume vivant à deux temps. Et ça, ça sera mis sur le site du diocèse de Québec. Il y aura un titre, ça sera écrit « Psaume responsorial » et pour chaque dimanche, il y aura l'écoute du psaume que j'ai enregistré, il y aura la partition musicale qui sera donnée et le MP3 que les gens pourront prendre pour écouter et apprendre. Parce que je répète, c'est aussi un outil de travail. On va maintenant se donner un temps pour écouter un des psaumes responsorials. Voici un exemple de psaume chanté à la manière de Gélineau à deux temps qui rend le psaume beaucoup plus vivant et beaucoup plus intéressant. C'est le troisième dimanche de carême de l'année B. Évidemment, c'est un refrain que j'ai composé parce que je ne peux pas prendre les refrains des autres. Et je vais chanter le verset « À la manière » de Gélineau à deux temps. Dieu, tu as les paroles de vie éternelle La loi du Seigneur est parfaite Qui redonne vie La charte du Seigneur est sûre Qui rend sages les simples Dieu, tu as les paroles de vie éternelle Vous avez remarqué que les versets sont chantés à deux temps. Et à cause de ça, on peut encore l'embellir par un contre-champ Un contre-champ qui peut être fait par la voix humaine Alors j'invite mon épouse Donna à chanter avec moi ce contre-champ On peut le faire avec la voix On peut le faire avec un violon On peut le faire avec une flûte traversière Et ça devient joli et intéressant Les préceptes du Seigneur sont droits Ils réjouissent le cœur Le commandement du Seigneur est limpide Ils clarifient leur regard Dieu, tu as les paroles de vie éternelle La crainte qui l'inspire est pure Elle est là pour toujours Les décisions du Seigneur sont justes Et vraiment équitables Dieu, tu as les paroles de vie éternelle Alors vous avez déjà expérimenté cette façon de faire Est-ce que vous avez eu des réactions, commentaires ? Oui, j'ai eu des commentaires à savoir que le psaume De la manière que je le chante est intéressant et priant Je vais vous raconter un petit fait Dans ma paroisse, le curé vient me voir après la dernière messe de la paroisse Pour me dire, ça fait la cinquième messe que je célèbre aujourd'hui Et c'est la première fois que je prie le psaume Et moi je sais pourquoi il a dit « je prie le psaume » C'est parce que la façon de le chanter met des mots en valeur En mettant les mots en valeur, on met le sens en valeur Et on comprend ce que l'on prie On comprend ce que l'on chante Et ça fait prier le monde Alors j'ai beaucoup aimé la phrase « J'ai prié le psaume aujourd'hui » Si on veut réécouter de tout Ou avoir des outils pour nous aider À adopter cette façon de faire Que peut-on faire ? Alors on s'en va sur le site internet C'est écrit « psaume responsorial » Et pour chacun des dimanches Chacun des dimanches de l'année A, de l'année B et de l'année C Il y aura le refrain, tout le psaume qu'on va pouvoir entendre Il y aura la partition parce que chaque psaume a deux pages d'écriture musicale Et aussi en MP3 pour pouvoir le prendre et l'écouter à la maison Et puis apprendre cette façon de chanter le psaume Qui est une façon vivante et belle J'espère tout simplement J'espère tout simplement que cette façon de chanter les psaumes Sera adoptée et acceptée et chantée Et j'espère aussi que les gens diront aux animateurs Aujourd'hui, j'ai prié le psaume Dieu, tu as les paroles de vie éternelle Et j'espère que les gens diront aux animateurs